Musique Merci et bienvenue en direct sur Congo Live. C'est Mathé. Nous sommes les samedis 25 février 2023. Nous restez vous, Mouimouka. Espoir, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour à nos téléspectateurs et à toutes les victimes vivant dans la zone occupée aujourd'hui par les terroristes RDF23. Vous allez bien ? Oui, malgré tout, nous nous portons très bien. Dernière émission pour cette semaine. On commence par Mouchaki. Espoir, qu'est-ce qui s'est passé à Mouchaki ? Qui occupe Mouchaki ? Mouchaki aujourd'hui s'est occupé par les terroristes RDF. Depuis quand ? C'est depuis la matinée d'hier que Mouchaki est tombé entre les mains de l'armée rwandaise et l'armée hougandaise. Puisque ce sont les deux pays qui composent les 1-23. Ils ont surpris notre armée. Ils l'ont attaqué sur leur position. Et l'armée était obligée de faire, si on va appeler un repli stratégique, c'est quoi ? Nous ne savons plus aussi qu'est-ce qui se passe. Mais quand même, les jeunes, hier, ont résisté. Jusqu'à 11h30, que les jeunes ont cédé. Puisqu'ils n'ont pas eu le secours de nos autorités. Les jeunes étaient obligés de céder. Et les terroristes ont pris le contrôle de Mouchaki. Mouchaki, c'est stratégique aussi ? Effectivement. Puisque Mouchaki, c'est une colline qui surplombe la cité de Saké. Or, Saké, c'est le dernier verrou pour la sécurité de la ville de Goma. Mais nous sommes sûrs et certains que les jeunes, nous n'allons pas accepter. Si nos généraux, eux, vont accepter. Mais nous, nous n'allons pas accepter. Puisqu'aujourd'hui, nous ne savons plus qu'est-ce qui se passe. Nous avons toute une panoplie de généraux dans cette ville. Nous les voyons passer du jour au jour. Mais qu'ils ne parviennent même pas à faire leur mission, peut-être. Nous sommes en train de réfléchir dans notre structure de mouvement citoyen. Peut-être qu'il y aura réunion aujourd'hui. Nous allons demander quand même qu'on puisse changer les commandements. Qu'on puisse changer les gens qui commandent les opérations ici au Nord. Nous ne voyons plus ça qui est l'importance. sous l'état des sièges. Commandité par un général à trois étoiles. Et d'autres généraux que nous avons ici à deux étoiles, trois étoiles. Mais qui ne font absolument rien. Nous, on se demande qu'est-ce qui ne va pas. À part la population, peut-être que la province en général serait déjà récupérée. Est-ce que c'est un problème de commandement, monsieur le Moukou ? Effectivement, il n'y a jamais eu de mauvaises troupes. Ce sont les mauvais chefs qui existent. Vous voyez ? Nous, on se demande, mais est-ce qu'on peut faire quand même un peu de calcul ? Comment est-ce que c'était en 2011, en 2012, quand les terroristes Erdjieff étaient venus ici ? Et aujourd'hui, nous étions sous la gouvernance des civils. Et la population n'avait pas encore ce courage que nous avons aujourd'hui. Mais aujourd'hui, la population est déterminée et l'armée, c'est l'armée qui requille. Alors, nous, on se demande qu'est-ce qui cloche réellement. Est-ce que nos autorités, réellement, sont déterminées comme la population est déterminée ? Est-ce que les chefs de l'État sont au courant de tout ce qui se passe ici ? Est-ce que nos autorités nous ont sacrifiés ou bien quoi ? Parce que nous, on se bat, nous comme population, mais nos autorités, allez-y voir notre, dit gouverneur militaire. Il ne fait absolument rien. Il ne fait pas ce que les gens voulaient qu'ils puissent faire. Ils ne se battent pas, ils ont accepté de rester dans des bureaux inutilement. Il y a quand même, on ne peut pas refuser qu'il n'y a pas les hommes de terrain qui sont déterminés. Ils sont déterminés, mais ce sont les commandants qui ne sont pas déterminés. Nous avons suivi l'armée qui a vraiment condamné ce qu'elle qualifie énième violation par le Mg3 de cesser les faits et dicté par le chef d'État de la région. L'armée condamne cette attaque. Mais vous savez, en fait, nous soutenons notre armée, nous soutenons notre République puisque nous n'avons que les efforts de ceux comme notre armée. Mais ce qui fait mal, c'est de voir comment est-ce que l'armée peut se contenter de ces seuls faits ? C'est impossible. Si vous avez choisi la carrière militaire, c'est défendre l'intégrité du territoire national. Mais comme on vous a dorlotté, vous avez accepté, on vous a mis dans des bureaux et vous ne servez plus. Est-ce que vous ne savez pas ? Aujourd'hui, même le chef de l'État regrette. Pourquoi avoir mis l'Indima et le Kachama comme gouverneur ? Vous voyez, le chef de l'État regrette aujourd'hui d'avoir décrété l'État des sièges. Et ça, c'est sûr et certain. Vous voyez, il regrette. Non, l'État des sièges a échoué sur le plan sécuritaire. Or, la mission principale de l'État des sièges, c'était la sécurité de la province. Rétablir l'autorité de l'État. Mais allez-y comprendre, excusez, allez-y comprendre aujourd'hui. Presque la moitié de la province aujourd'hui s'est passée entre les mains des groupes armés, des terroristes, de l'armée rwandais et de l'armée hougandais. Et nous sommes là, nous, nous nous battons, nous, comme les citoyens lambda, nous n'avons pas des armes. Imaginez si c'est nous qui avions ces armes, nos militaires. Pensez-vous que les choses pouvaient être ainsi ? Non, nous, on pouvait se libérer nous-mêmes. Mais eux, ils ont des armes, mais ils se contentent de rester dans des bureaux, vous voyez. Donc, à vous, mais Goma est toujours sécurisé. Non, Goma ne signifie pas la province du Nord-Kivu, vous voyez. Goma ne signifie pas la province du Nord-Kivu. La province du Nord-Kivu est composée de cinq territoires. Et parmi les cinq territoires, depuis que l'état de siège est venu, aucun groupe armé n'a été démobilisé, vous voyez. Et c'est là qu'ils s'étaient rendus, ils manquaient à manger. Ils manquaient à manger, ils se sont encore, ils ont dit encore, on retourne encore dans la brousse, vous voyez. Ce qu'on se demande aujourd'hui, c'est le programme de désarmement de M. le chef de l'État. Normalement, il y a un cordeau, mais un cordeau sien farfait lui, il y a un gouverneur qui devrait normalement assumer la mission de ce programme. Ensemble, ils pouvaient bien travailler. Mais nous nous sommes rendus compte que ce sont tous des défarceurs. Que ce soit le cordeau de ce programme, que ce soit le gouverneur d'Anne-des-Provences. C'est un ancien fort rebelle, Tommy Tamwe, c'est Tommy Tamwe, au Chine dit Tommy Tamwe comme ça. C'est un garçon aussi de la dernière pluie, vous voyez. Il a échoué, a fait respecter ce programme. Et même le gouverneur militaire... Peut-être que les gens... Excusez, monsieur le journaliste. Peut-être que les gens ne savent pas quelle a été la mission principale de l'État de siège. C'était quoi la mission ? La mission principale de l'État de siège, c'était de rétablir l'autorité de l'État. En bref, puisque quand on parle du rétablissement de l'autorité de l'État, ça veut dire que faire assumer la paix et la sécurité, vous voyez. Mais quand nos autorités militaires sont venues, quand même, tous on espérait, vous voyez. Tous on espérait, on se disait. Comme c'était un civil et que personne, ou bien les gens étaient déjà habitués au civil, et que la collaboration peut-être qui n'était pas saine entre nous, les administrés et nos administrateurs, peut-être que comme nous avons déjà des militaires, peut-être que ça va bien se passer. Les militaires sont venus, on a acclamé pour les militaires, on a accompagné l'État de siège, en espérant quand même au retour de la paix. Mais deux mois, trois mois, quatre mois, aujourd'hui, une année, il n'y a plus rien. Vous voyez, il n'y a plus rien. Il n'y a plus d'espoir. Nous, on peut demander aux chefs de l'État, dans l'urgence, de lever cet état de siège. L'état de siège ne nous sert à rien. Ça ne demande même pas de la réqualification. Vous allez réqualifier les gens qui ont échoué à 1000% ? Non. Il faut tout simplement lever l'état de siège, puisque ça risque d'énerver tout le monde. Une année déjà. Lorsque la principale tombe, la seconde doit nécessairement disparaître. Mais au-delà de ça, nous reconnaissons quand même certaines avancées à registrer dans l'État de siège. On voit surtout côté justice, ça marche bien. On voit côté mobilisation des fonds, ça marche bien. Récemment, j'ai vu là où on a précisé qu'il y a eu vraiment une augmentation de la recette de l'État. Dans la caisse publique, il y a eu vraiment une mobilisation des fonds. Ici, le plat de développement aussi, quand même, ça marche. Ça, on peut reconnaître, mais c'est pas... Comme quoi, par exemple ? En fait, vous savez, vous venez de parler de trois points. Peut-être qu'il faut y revenir. Et aussi sur les plans sociaux, on voit le tribalisme à vague qui prenait de l'ampleur en province. Mais avec les militaires, ça marche, c'est pas. Il faut quand même reconnaître... Vous avez... En fait, je ne refuse pas, mais tout cela que vous venez dénumérez n'était pas parmi les missions principales de l'État de siège. On ne peut pas diriger aussi la province sans ces éléments, vous savez. Excusez, vous avez parlé, vous avez parlé sur le plan de justice. Mais nous avons quatre de nos collègues victimes de l'ingérence des militaires, vous voyez. Il y a une mission qui a été condamnée à cinq cas de prison. Non, il n'y a pas eu de diffamation. Est-ce qu'il dit que l'État de siège a échoué, c'est une diffamation ? C'est ça la liberté d'expression. Dire que l'État de siège a échoué, c'est ça la liberté d'expression. Il faut qu'on nous laisse la liberté d'expression. C'est tout à fait normal. Il y a les droits inaliénables de l'homme et la liberté d'expression fait partie. Et lorsque moi je m'exprime ainsi, j'ai dit que l'État de siège a échoué, qu'on puisse changer, soit non, pas changer, qu'on puisse annuler cette histoire d'État de siège. En quoi j'ai fait la diffamation ? C'est mon point de vue que j'ai donné et qui doit être respecté par tout le monde. Vous pouvez accepter ou ne pas accepter. C'est ça la démocratie. Il n'y a rien d'outrage. Il n'y a rien d'outrage, vous voyez. Alors, vous avez parlé aussi de la mobilisation des faux. Effectivement, on a entendu les gens plébisciter 80%. Mais les 80% ne sont pas visibles. Visibles où ? Visibles où ? Peut-être que vous ne savez pas ce que les gens vivent aujourd'hui. Peut-être que vous ne voyez pas ce que les gens vivent aujourd'hui. Un bidot d'eau coûte aujourd'hui combien dans cette ville ? Non, ce n'est pas aux autorités. Vous voyez ? Non ! La population. Vous savez, les autorités doivent nécessairement plaider pour la cause de ces administrés. Vous voyez ? Mais ils ne plaident pas. Ils ne plaident pas. La région des eaux n'est pas en mesure de mobiliser les moyens essentiels pour assumer ce travail. Mais nos autorités sont là. Ils croisent les bras. Ils s'en foutent. Les 16 gens s'y vont payer. La région des eaux va fabriquer avec. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Mais moi, je ne veux pas rentrer dans cette histoire. Mais vous avez parlé sur le développement. Mais aucune route. Ah non, vous exagérez. On voit des certaines rues qui sont en place. Non, il y a des projets qui existaient. Il y a des projets qui existaient depuis Julien. Quoique Julien avait des tournées aussi, c'est faux. Mais quand même, il y a des projets qui existaient. Aujourd'hui, ce que vous voyez des pavés exécutés par Socoq, ce n'est pas les projets de l'état de siège. Avant l'état de siège, les projets existaient. Et d'ailleurs, il faut préciser, lorsque l'état de siège est venu, il y a des projets qui se sont arrêtés. Par exemple, la route Mabanga. La route s'est arrêtée. Bon, ça y revient. Ce n'est pas une émission spéciale sur l'état de siège. Ce matin, on veut comprendre. Quel risque est Goma ? Aujourd'hui, Moucha qui est occupé. En fait, nous, on peut dire tout simplement à la population de se préparer comme nous l'avions toujours dit. Puisque nous n'avons plus des autorités en qui on peut faire confiance. Vous pouvez là vous exagérer. Je n'exagère pas. Vous désorientez la population. Je ne désoriente pas. Je dis tout simplement à la population de rester debout et de se préparer. Et continuons à soutenir notre armée. Nous avons l'unique LSL armée et l'unique police. Ça s'appelle la police nationale congolaise et ça s'appelle le phare de ses forces armées de la République démocratique du Congo. C'est que nous avons un devoir de les soutenir. Mais les soutenir ne veut pas dire que lorsque ça ne va pas, nous ne devons pas dire que ça ne va pas. Nous devons dénoncer aussi les recommandants qui ne travaillent pas comme il fallait. Mais ça va déjà parce qu'on a suivi le général Chico que je salue qui a promis en tout cas qu'on va récupérer tous les autres. Effectivement, on ne refuse pas. Mais nous voulons les voir passer aux actions. Nous sommes fatigués. Nous n'allons pas accepter que nous soyons massacrés, que nos mamans puissent fuir, que nos soeurs puissent être victimes des viols de ces terroristes et que nous avons des généraux qui passent de nuit dans des maisons tout simplement dans des boîtes de nuit. Vous voyez, nous nous disons à la population, prenez-vous en charge. Comme nous n'avons personne qui va se battre pour nous, mais nous autres, nous n'allons pas accepter, nous n'allons pas accepter que l'RDF et l'armée ougandaises puissent nous rencontrer dans nos lits. Nous devons rester debout, nous devons nous prendre en charge. Prenez tout ce qui est à notre pouvoir pour défendre notre souveraineté. Si Kishasa va nous comprendre qu'il peut changer ses commandants qui ne font pas leur mission comme il le fallait. Imaginez comment est-ce que dans cette ville, nous avons aujourd'hui plus de vins généraux. Mais les vins généraux ne font absolument rien. Si vous voulez, il faut me laisser poser des questions, c'est moi qui pose des questions. Effectivement. Je voulais dire que nous avons quand même des partenaires qui sont venus nous aider, y compris la force régionale. Aucun étranger n'acceptera de verser son sang pour l'intérêt de la population congolaise. Personne. J'ai entendu, le Loukwe voulait dire aussi, il a dit, quoi qu'il a, c'est une sortie médiatique manquée, mais raté plutôt. Mais quand même, il a dit, il a osé le dire, mais il a manqué là où il fallait le dire. Il fallait le dire au niveau de l'hémicycle. Il ne peut pas demander l'audience au chef de l'État, que le chef de l'État puisse lui refuser l'audience. Vous voyez. Il ne peut pas inviter le gouverneur, que le gouverneur puisse se refuser. Il ne peut pas inviter le commandant de la zone, que le commandant de la zone puisse se refuser. Ce n'est pas d'assaut de dissuader. Non, 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 non. Il peut le faire comme le président, c'est un parlementaire d'après tout. Et le rôle d'un parlementaire, c'est légiférer, c'est plaider pour sa population, c'est contrôler le gouvernement. C'est qu'ils ont ce pouvoir, ils peuvent inviter même le commandant de la zone, ils peuvent inviter même les gouverneurs en fait de discuter avec eux. Vous voyez, c'est tout à fait normal. Vous voyez comme parlementaire et comme quelqu'un qui a eu les mandats de la population. Mais au lieu de dire ça aux gens habilités, aux gens à qui ils peuvent dire ça, ils viennent nous dire encore ça. Nous les savons que nous sommes attaqués. Nous les savons qu'il y a déjà des désordres. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire, vous voyez ? C'est que nous, notre mission, étant comme mouvement citoyen, c'est de dire aussi la vérité à la population, vous voyez ? C'est de dire aussi la vérité franchement et devant nos autorités, droit dans les yeux, qu'ils puissent entendre que nous, nous, nous sommes déçus. Et nous, on ne refuse pas que notre armée ne travaille pas. Non, notre armée travaille. Mais le sérieux problème, c'est le commandant. Le chef, alors, ils sont d'ici les 28, leur mandat va prendre fin. D'ici les 28, leur mandat va prendre fin. Qu'est-ce qu'ils ont déjà fait ? Et d'autres qui vont venir, ils vont venir pour faire quoi ? Est-ce que vous avez un jour entendu que même leur cartouche est sortie, à part tirer sur les citoyens qui les baroutent ? Non, vous voyez, c'est que c'est là qu'ils vont venir, ils vont encore s'ajouter sur d'autres qui étaient là et qui ne font aussi absolument rien. Peuple congolais, vous êtes les seuls à se libérer. Nous devons décider sur notre avenir. Qu'est-ce que nous voulons faire de la République ? Où est-ce que nous voulons amener la République ? Et qu'est-ce que nous voulons que la République puisse devenir ? Vous voyez ? La ville de Goma risque grand maintenant. Puisque nous, les civils, nous allons faire notre sécurité, comme nous l'avions toujours fait, puisqu'il faut comprendre, sans nous les jeunes, la ville de Goma serait déjà partie. Mais comme nous, on était là, on a résisté et nous allons toujours rester là-bas, nous allons toujours résister. La ville de Goma aujourd'hui, lorsque Mouchak a été récupéré, le fils, c'est lui qui est à Mouchak qui peut bombarder la cité de Saké. Et si ces terroristes parvenaient à bombarder la cité de Saké, cela veut dire tout simplement qu'ils peuvent entrer dans la ville de Goma puisque c'est la cité de Saké qui reste notre dernier verrou sécuritaire pour la ville. Heureusement que les jeunes nous sont mobilisés et nous promettons à la population que nous n'allons pas quitter cette ville. Puisque eux, lorsque vous avez vu leur liste qu'ils faisaient circuler, c'était de faire terrifier les gens, que les leaders d'opinion, que les résistants puissent fuir la ville afin de les laisser leur champ libre. Puisqu'ils savent, ils savent aussi la réflexion de nos autorités, ils ont vu nos autorités militaires comme quoi ils ne travaillent pas. Mais nous, on est là. On termine par cette question. Les États-Unis demandent une nouvelle fois pour Rwanda de retirer ces troupes et de cesser en tout cas de soutenir l'EM23 pour faciliter la mise en œuvre des différentes résumations des États-Unis. Non, moi je crois que nos autorités... En fait, nous les disons du jour au jour. Je ne sais pas si nos autorités, ils ont le temps de suivre quand même les émissions ou bien ils ont les conseillers qui suivent ça. Effectivement, c'est là où nous voulons arriver. Les États-Unis, nos autorités ne peuvent pas se laisser tromper par les discours. C'est raison de racontard, vous voyez. Ils peuvent venir avec de belles discours pour nous distraire. Nous demandons au Rwanda de faire ça. Et le soir, ils vont se réunir avec le Rwanda pour les financer. Voilà, continuez, continuez. Aujourd'hui, le Rwanda, il progresse vers Roubaïa. Ils cherchent à récupérer presque toutes les zones minières de la province d'Orkivu uniquement que pour payer leurs dettes qu'ils ont prises sur les Français, sur les Américains, sur les Australiens. Vous voyez, ils avancent vers nos zones minières. Mais nos autorités, je ne sais pas ce qu'ils réfléchissent. Ils vont croiser les bras puisqu'ils ont compris tout simplement que non, les États-Unis ont condamné. Non, ce sont des hypocrites. Ce sont les mêmes personnes. Ce sont les partenaires du Rwanda. Savez-vous que l'armée rwandaise est dans le programme des 10 armées du monde qui doivent bénéficier de l'appui militaire, formation et logistique de l'armée américaine ? Est-ce que cette armée va condamner leurs partenaires ? Non, ils ne peuvent pas les condamner. Ils ne peuvent pas les condamner. Ils condamnent tout simplement dans des médias. Ils condamnent dans des salauds, oui. Mais les soirs, ils vont dire, vous avez suivi, on a condamné les Rwandais. Mais c'était pour plaire les Congolais. Oui, puisqu'ils savent comment est-ce que nous réagissons, comment est-ce que nous réfléchissons. Lorsqu'ils ont condamné, nous allons dire félicitations aux États-Unis. Non, nous devons nous réveiller. Nos autorités doivent être en mesure de s'assimer et prendre des mesures qui vont répondre aux besoins de la population. Depuis qu'on réclamait la formation militaire ici, la jeunesse, nous avions marché. Nous avions fait des sit-ins pour réclamer la formation militaire. Qui va nous former ? Personne ne va les faire. Quand même, les chefs de l'État appelaient les jeunes de Saint-Rolo. On a vu une mobilisation à Goma. Vous, vous n'êtes pas parti. Effectivement. Imaginez que si on partait aussi dans l'armée. Erreur, ce n'est pas la fin. Peut-être que nous allons y arriver. Mais quand même, nous faisons des missions d'une manière bien échelonnée. Vous voyez. Imaginez si nous partions dans l'armée. Tous, tous les jeunes, si on se disait qu'on part. Qui pouvait rester en train de sécuriser la ville en attendant que nos compatriotes... C'est dans ton rôle, vous. Effectivement. C'est un devoir civique. On a des autorités qui sont là. Est-ce que toi, tu sais, j'ai la vie. Les autorités qui sont là et que vous voient entrer de décionner tout simplement. J'ai dit ceci. Ils sont là. C'est leur mission. Bien sûr, on ne refuse pas. C'est pas de votre mission. Effectivement. Mais nous devons. Vous voyez. Si nous, on ne sécurise pas cette ville, notamment. Les 40 voleurs, vous voyez ce qu'ils font dans cette ville. C'est tout simple. Si aujourd'hui, les 40 voleurs ont disparu, c'est puisque les jeunes ont dit trop, c'est trop. Nous allons nous lever tous et nous allons sécuriser nos ménages. Nous allons sécuriser notre terre. Et à part l'appui de la jeunesse, vous voyez que la police elle-même ne tenait pas. Et la police ne tenait pas puisqu'ils n'ont pas de moyens logistiques. Ils n'ont pas de moyens logistiques. Mais vous allez nous dire que non, il y a l'argent qui est mobilisé. Cet argent fait quoi ? Cet argent fait quoi ? Lorsque nous payons nos taxes et impôts, et puis vous allez payer vos fonctionnaires, vous allez, vous allez, vous, 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 vous. J'ai vu, il y a certaines personnes, ils ont changé le temps. C'est pas comme ils sont venus quand est-ce qu'ils sont, vous voyez. Mais c'est puisque l'argent était mobilisé. Mais les civils ne bénéficient même pas. Chaque taxe a une contrepartie. Mais quelle est notre contrepartie de ce que nous payons comme taxe ici au Nord-Kivu ? Il n'y a rien. Nous, ce que nous voulons, nous voulons la paix point barre. Les Congolais ne réclament pas deux ou trois choses. Primo, nous réclamons la paix. Autre chose va venir après. Vous voyez. Merci beaucoup, Espoir. Ça ira la fin. Merci d'avoir été là. Merci aussi pour l'invitation. Merci aussi à nos téléspectateurs. Est-ce qu'on peut finir par juste un message, s'il vous plaît, je précise. Un message de soutien à nos forces armées de l'AFDC ? S'il vous plaît, n'allez pas à gauche. Un message, s'il vous plaît, de soutien. Peuple congolais, nous n'avons que l'unique et seule armée qui s'appelle Fardecé. Un seul pays. Un seul pays. Une seule nation. Une seule population. Excusé. Soutenons notre Fardecé. Soyons tous derrière nos Fardecés. Que nos efforts de l'AFDC puissent nous aider à rétablir l'autorité de l'État silétanique de la province. Ne comptez pas si les généraux ont trois étoiles. S'il vous plaît. Puisque ces généraux, ils ont déjà gagné leur vie. Ils ne peuvent plus se battre. Ils ne peuvent plus se battre pour que nous puissions avoir la paix. Mais nous croyons toujours en notre armée. Puisque ces généraux iront bientôt à retraite. Mais notre armée va rester. On appelle aussi les jeunes, c'est là qui aime les pays, d'intégrer toujours l'armée. Si nous comptons sur ces vieux généraux, je vous jure que nous ne pouvons pas aller loin. Merci beaucoup. C'est notre armée de vous à la soutenir. En commençant par les officiers, les hommes qui sont au terrain. En tout cas, nous les soutenons. Nous sommes des cœurs avec vous. Surtout les hommes qui sont sur terre. C'est un qui se bat. S'il vous plaît, tout le monde, tous nos généraux, beaucoup de respect. Je sais que tous les grades que vous avez, vous les méritez. On est des cœurs, nous vous soutenons. Vous avez en tout cas notre soutien défectible. Parce que vous êtes les seuls, en fait, qui doivent nous défendre et défendre ce pays en général. Merci, j'espère d'avoir été là. Merci pour l'invitation. Et bon week-end. Vous allez passer avec cela, week-end. Paul est à nos compatriotes. Je ne vois pas. On ne peut pas fêter ce week-end ou bien célébrer ce week-end. Ce n'est pas seulement fait qu'on peut passer un week-end en méditation. Peut-être qu'il faut passer notre week-end en méditation. Nous ne disons encore pas les victimes. Puisqu'hier même, lorsque ces terroristes sont arrivés à Mouchaki, ils ont abattu un jeune, simplement, puisqu'il a refusé de leur céder sa moto. Ils l'ont abattu. Et nous demandons justice pour toutes ces victimes. Quoi que nos autorités boivent dense, mais quand même, les Congolais, soyons toujours unis. Et soutenons notre fardesse. Merci.